Pour ce concours, déjà, j'ai comme projet de créer une ferme polyculture élevage, c'est-à-dire créer un label éco-responsable, naturel, c'est-à-dire je peux commercialiser mes légumes sur tout le territoire marialantais, mais aussi pourquoi pas la Guadeloupe. Je me suis installé sur une exploitation familiale qui avait la canne et les animaux d'élevage. Je suis allé me former, j'ai fait un BP RIA sur une année. Comme vous le voyez, cette exploitation avait environ 15 hectares de canne. Cette parcelle est venue, elle est en friche. J'ai fait des heures de travaux, des heures de bulles pour avoir cette exploitation. Et j'ai comme objectif, comme vous le voyez, de récupérer cette parcelle petit à petit parce que je veux faire des légumes bio. J'ai des clients, quand ils viennent sous cette exploitation, ils me félicitent. Durant le confinement, j'ai pu faire des paniers et aller vers les clients de différents sites à Marialand, de différents lieux à Marialand. Moi, je fais des rotations de culture. Ça m'évite de passer le produit phytosanitaire, mais aussi mes animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le sol. Vous savez, quand vous travaillez avec les anciens, les anciens, ils vous donnent leurs coutumes. C'est-à-dire, moi, quand je sais que je vais planter des tomates, ma mère me dit, la lune est bonne, on va planter des tomates. Je travaille avec mes animaux. Mes animaux, je les mets au piquet. Et le fumier, je l'utilise pour amender mon sol. Cette parcelle est très travaillée. Et les oiseaux, ils viennent, ils mangent ce qu'il faut. J'ai plus de ravageurs. L'irrigation, maintenant, c'est un système que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai pris un bac en hauteur, j'ai mis en hauteur et je travaille avec la pesanteur. Le but pour moi, c'est de polliniser mes légumes. Quand je mets, par exemple, les oeufs, comme ça fait des fleurs, les abeilles viennent tout naturellement. Pour mon modèle économique, déjà, j'essaie de travailler avec des petites surfaces pour toujours en avoir. Là, je n'aurai pas un laps de temps à perdre parce que, économiquement, si je fais comme ça, je peux m'en sortir tranquillement. Le désherbage se fait manuellement. J'utilise que mes mains. Il y a le désherbage manuel, mais moi, j'ai comme objectif aussi d'acheter des moutons. Je vais éviter aussi de faire trop de labos parce que la vie mycobienne de la terre, elle est très importante. Quand je mets une parcelle en jachère, vous savez que les moutons passent derrière. Déjà, ils amadent le sol, mais aussi, ils n'entassent pas le sol et ça m'évite de faire trop de labos. À ce concours, déjà, pour moi, c'est déjà un tremplin. Ça va me permettre d'être connu par les autres agriculteurs du maraîchage dans le monde entier. Moi, ce que j'attends aussi, c'est que déjà, j'ai le problème de mécanisation. S'ils peuvent me donner une petite aide pour m'aider à pallier à ce problème, ça m'aurait arrangé. Mais aussi, je veux être connu pour ma production, mais aussi être un modèle pour les jeunes. Sous-titrage ST' 501